Bonjour, je vais vous présenter la correction du devoir numéro 9 qui s'intitulait les formes de l'énergie et qui était à rendre pour le 3 juin. Alors la question numéro 1 demandait, une lampe change la forme de l'énergie qu'elle reçoit. On dit qu'elle convertit l'énergie. C'est un convertisseur d'énergie. La quantité de l'énergie ne change pas, seule sa forme change. Tout ce qu'on donne à la lampe, elle va le prendre et va lui faire changer de forme. Il y avait deux schémas, lequel était à recopier ? C'est le schéma de droite, l'énergie électrique rentre dans la lampe et la lampe va donner de la lumière, donc il va en ressortir de l'énergie lumineuse. La question 2 disait, pour être précis, lorsqu'une lampe fonctionne, elle chauffe un peu. On l'a vu la semaine dernière, c'était l'effet Joule. Complétez le schéma de la question 1 avec les mots énergie thermique. Et bien comme la température de la lampe augmente, il y a de l'énergie thermique qui en sort. Donc si elle en sort, la flèche doit sortir de la lampe et au bout on écrit énergie thermique. La question numéro 3 était, comment l'expérience du document numéro 2 montre-t-elle que l'énergie d'un objet dépend de sa masse ? Je vous rappelle que pour cette expérience, on prenait un objet qu'on appelait masse, on l'envoyait sur un tube et on avait deux types de résultats. Soit on envoyait des masses différentes qui étaient de moins en moins lourdes, là c'était de 50 kg jusqu'à 10 kg. Soit on l'envoyait tout le temps la même masse mais à des vitesses différentes, de 0, ici pas déformé, à 90 km par heure, ici on voyait la forme du tube. Pardon, donc la question 3 c'est comment nous montre le document numéro 2 que l'énergie dépend de la masse ? Donc si on regarde bien les photographies, on voit que pour la masse de 50 kg, qui est la plus lourde, c'est elle qui déforme le plus le tube en aluminium. Donc on en conclut que c'est elle qui possède le plus d'énergie. La question 4, comment l'expérience du document numéro 2 nous montre-t-elle que l'énergie d'un objet dépend de sa vitesse ? Eh bien on regarde la colonne de droite, soit le graphique, soit directement les tubes qui sont écrasés, et on voit que pour la vitesse de 90 km par heure, le tube est le plus écrasé par rapport aux autres fois. Donc lorsqu'une masse ou lorsqu'un objet va le plus vite, il possède le plus d'énergie, qu'on appelle cinétique. On le voit, car c'est à ce moment-là que le tube est le plus déformé. Question numéro 5, comment évolue, c'est-à-dire comment change, la largeur du cratère lorsque la hauteur de chute augmente ? Je vous rappelle, on prend une bille, on l'élevait un petit peu avec sa main, on la laissait tomber dans de la semoule pour observer le cratère formé. Pour 5 cm, on voyait ça, pour une hauteur de 20 cm, on voyait un cratère plus grand, et pour une hauteur de 60 cm, un cratère encore plus grand. Donc, la réponse est assez simple, plus la hauteur de chute est importante, plus le cratère est large. Question 6, comment évolue, je vous rappelle, évoluer veut dire change, comment change, comment évolue, l'énergie de pesanteur de la bille lorsque son altitude augmente ? Il faut justifier la réponse. Donc, plus la hauteur de chute est importante, plus le cratère est large, ça on l'a vu. Je rajoute une deuxième information, avec la conjonction de coordination or. Or, plus un objet déforme une substance, ici c'est la semoule, plus il possède de l'énergie, ça on l'a déjà vu, avec les tubes aussi par exemple. Donc, avec ces deux arguments, une hauteur de chute importante, ça donne un cratère large, et aussi on sait que, par ailleurs, plus ça déforme, plus ça a de l'énergie, les deux mènent à la conclusion. Donc, plus la hauteur de chute est importante, je reprends le début, que j'allie à la fin, plus il possède de l'énergie. Et on dit que c'est de l'énergie sous forme d'énergie de pesanteur. Pour la question 7, que je vous relis, si j'arrive, non, je ne peux pas. Donc, je vais vous la lire, expliquer pourquoi la manipulation du document 4 montre qu'un objet lourd possède plus d'énergie de pesanteur qu'un objet léger. Donc, on le voyait ici, la balle de tennis jaune pesait 55 grammes, la bleue pesait 12 grammes, et on voyait que c'était la jaune qui faisait la plus grosse marque. On va prendre donc la même technique pour justifier la réponse que pour la question 6. On parle de l'observation, on va donner ce qu'on sait, c'est-à-dire plus ça déforme, plus ça a de l'énergie, et on fera donc la conclusion, qui fera le lien entre l'observation et ce qu'on sait. Donc, plus la masse de la balle est importante, plus la marque est large. Ça, c'est l'observation. On dit ce qu'on sait. Or, plus un objet déforme une substance, plus il possède de l'énergie. Donc, ça, on va donner la conclusion. On va allier les deux arguments. Plus la masse, pardon, la masse de la balle est importante, plus la balle a de l'énergie. Eh bien, ça, c'est aussi de l'énergie de pesanteur.